L'ancien port de la cité pétrolière vide comme jamais. Les clients se font rares sur site et pour cause, le commerce du poisson est en crise. Samuel Buki commence à désespérer de la situation du moment. Les habitudes sont les clients qui nous souffrent de donner du poisson en bon pour payer la fin du mois. Et maintenant, c'est nous qui souffrons dans les clients de prendre du poisson en bon. Les habitués du débarcadère comme Noël N. Mapaga se disent victimes de la double crise sanitaire et économique dont elles n'imaginent pas l'issue dans l'immédiat. C'est le coronavirus qui est à l'origine de cette sécheresse, si je peux l'appeler ainsi. Depuis le matin, je n'ai pas vendu et j'ai une famille des enfants à nourrir. J'ai sept gosses aujourd'hui qui vivent, que je nourris à fonction de ce que je fais. Un commerce des produits halieutiques au plus mal, désespérement exposés sur les états du grand marché de la capitale économique. La preuve que quand le pétrole bégait à Port Gentil, ce sont des pans entiers, des activités de la ville qui tournent au ralenti. Marie et commerçante des légumes ont marché la balise. Tout est enterré. Depuis qu'il y a la crise là, tout le monde est assis à la maison. Qui va payer pour qui ? On vient seulement aussi se balader comme ça. Si on a un 5 francs pour manger, tant mieux. Malgré ce contexte socio-économique si difficile, l'inflation des prix sur le marché est toujours au rendez-vous. La Mingei, restaurateur, vient de négocier l'achat de quelques choux. Avant, on pouvait avoir le chou à 500. Aujourd'hui, le chou, ça m'a coûté 1000 francs. Donc vous voyez un peu. Avec un chou de 1000 francs, on ne peut pas faire grand chose. Avec les allures d'une ville davantage sinistrée par les impacts de la Covid-19, autrefois surnommée la petite Vénise du fait de ses atouts naturels et la modernisation de ses constructions, Port Gentil espère relever tous les défis post-crise.